Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Ngonga et Léopard. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous intéresse. Sans oublier la petite cloche juste ici. Voilà, c'est parti ! L'équipe de la République démocratique du Congo de football, surnommée les Léopards, appelée les Simba, en 1977 et 2006, représente deux joueurs congolais sur l'égide de la Fekofa. Des 1971 à 1977, l'équipe portait le nom d'équipe du Zahir de football. Le plus haut classement du pays au classement FIFA est la 28e place, en tant que Zahir. Ils ont été la première équipe d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA et ont remporté deux fois la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 et en 1974. Mais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les anciens joueurs des Léopards. Quels sont-ils devenus de nos jours ? Suivez notre top 3. Numéro 3 Dioko Kaluituka Un ancien footballeur congolais, né les 4 Jays 1984 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est principalement connu pour sa carrière dans le football, où il a joué au poste d'attaquant. Dioko Kaluituka a eu une carrière prolifique en club, notamment en jouant pour le club congolais AS Vita Club et les clubs donzaniens Simba AS, où il a été très apprécié par le supporteur pour ses performances sur terrain. Dioko Kaluituka a représenté l'équipe nationale de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la Cannes. Il a participé à plusieurs éditions de la compétition, représentant fièrement son pays sur la scène continentale. Il est couramment appelé Dioko par les fans et les médias. Ce surnom est devenu synonyme de sa présence sur le terrain et de ses compétences débuteurs. Dioko Kaluituka est devenu une figure respectée dans le monde du football congolais, inspirant de nombreux jeunes joueurs qui cherchent à suivre ses traces. Et aujourd'hui, on suppose qu'il aimerait être consultant sportif et analyste. Comme certains anciens joueurs deviennent des consultants sportifs pour les médias, offrant leurs analyses et commentaires lors des retransmissions des matchs et des missions sportives. Voilà ce que nous voulons retenir de notre cher Dioko Kaluituka. Numéro 2 Robert Kidiaba est un footballeur congolais né le 1er mars 1976 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il est surtout connu pour sa carrière en tant que gardien de but et de sa célébration emblématique que lui-même a surnommé Kidiwaki, la danse des fesses. Kidiaba a été un pilier de l'équipe nationale du football de la République démocratique du Congo, anciennement connu sur le nom du ZAï. Il a représenté son équipe dans plusieurs compétitions internationales, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la Cannes, où il a aidé l'équipe à remporter la compétition en 2015. Sa présence dans l'équipe nationale a été appréciée pour son engagement et son esprit combatif. Kidiaba a passé une grande partie de sa carrière au tout-puissant Mazembe, un club de football basé à Lubumbashi. Il est resté fidèle au club pendant de nombreux succès. Avec l'équipe, remportant plusieurs titres de champion de la Lina Foot, le championnat national congolais, ainsi que des succès en Ligue des Champions de la CAF. Sa célébration unique, la danse des fesses, Kidiwaki, est devenue légendaire dans le monde du football. Après chaque victoire ou sauvegarde importante, Kidiaba exécutait une danse énergique où il sautait et tapait ses fesses contre le sol. Et cette célébration était appréciée par le supporter et a ajouté à son charme sur le terrain. Kidiaba a été une source d'inspiration pour de nombreux footballeurs congolais, en particulier pour les gardiens des buts. Sa persévérance, son dévouillement à l'équipe nationale et son succès au niveau continental ont été des exemples pour les jeunes joueurs de football du pays. À l'approche des 40 ans, Kidiaba a annoncé sa retraite sportive. Sa carrière a été saluée par les fans, par le joueur et des personnalités du football pour sa contribution au football congolais et africain. Robert Kidiaba est un gardien des buts congolais qui restera dans nos mémoires pour son engagement envers l'équipe nationale, son succès avec le tout puissant Mazembe et sa célébration emblématique, la danse des fesses, qui a fait de lui une figure appréciée du football africain. Et aujourd'hui, notre cher Kidiaba, il est entraîneur. Comme de nombreux joueurs de football choisissent de devenir entraîneur, oui, il progresse vers des rôles plus importants dans le club ou même au niveau national. Voilà ce que nous pouvons retenir de notre cher grand gardien Robert Kidiaba. Et le numéro 1 de notre top 3 est Trésor Poutou est un footballeur congolais, né le 10 décembre 1985 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de son pays et principalement connu pour ses espoirs avec le club congolais tout puissant Mazembe. Trésor Poutou a passé une grande partie de sa carrière au tout puissant Mazembe, l'un des clubs les plus prestigieux d'Afrique. Il a joué en attaque et a marqué de nombreux buts importants pour son équipe. Avec le tout puissant Mazembe, Poutou a remporté plusieurs titres dans la Ligue des champions de la CAF à plusieurs reprises, ainsi que le championnat congolais. Il a également été un joueur clé lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2010. OU Mazembe a atteint la finale Trésor Poutou était connu pour sa grande technique, sa vitesse, sa puissance, sa capacité à marquer des buts. Il était polyvalent et pouvait jouer comme attaquant des pointes ou sur le côté. Trésor Poutou a également représenté l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il a participé à plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la Cannes, avec les Léopards, mais n'a pas pu remporter les titres continentaux. Sa carrière n'a pas été examen de contraverses. En 2010, nous nous souvenons très bien que Poutou a été suspendu par la Confédération africaine de football, qui est la CAF, après avoir agressé un albître lors d'un match de la Ligue des champions africaines. Cette suspension l'a empêché de jouer pendant un certain temps. A mesure qu'il vieillissait, Trésor Poutou a ralenti les rythmes de sa carrière, mais il restait un joueur influent au niveau national et régional. Et savez-vous que Trésor Poutou est une légende du football congolais et un joueur emblématique du tout-puissant Mazembe ? Malgré quelques incidents qu'ont traversé, son talent et son impact sur le football africain sont incontestables. Et aujourd'hui, il mène sa vie paisiblement à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Comme on le sait tous, après la carrière d'un joueur, il devient souvent entraîneur, consultant sportif ou ambassadeur de club. Mais il est essentiel de noter que la vie après la retraite peut être difficile pour certains joueurs, car ils doivent s'adapter à un nouveau mot de vie en dehors du sport qui a rythmé une grande partie de leur existence. C'est pourquoi il est de plus en plus important pour les clubs de football et les organismes sportifs de soutenir leurs anciens joueurs, pendant et après leur carrière, en leur offrant des programmes de réconversion et de suivi pour faciliter leur transition vers une nouvelle vie professionnelle. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était N'Gonga Eleopar, présenté par Mr. Kabuya. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501